Chapitre 4 Parmi les vociférations du maître d'équipage, McQuarr ne parvenait à distinguer que cet avertissement bizarre. « Tous les Chinois de l'entrepond d'avant sont démarrés ! » Jux, qui se trouvait sous le vent, pouvait entendre les deux interlocuteurs crier à six pouces de son visage, comme on peut entendre par une nuit calme deux paysans conversés d'un bout à l'autre d'un champ. « Quoi ? Quoi ? » hurlait le capitaine exaspéré. Et l'autre d'une voix aiguë et rauque « En bloc ! Vus-moi-même ! Affreux spectacle ! Vous avertire, capitaine ! » Jux demeurait indifférent, insensibilisé, l'on eut dit, par la violence du cyclone, conscient uniquement de l'inanité de tout effort, de tout geste. Il tenait pour absorbante suffisamment l'occupation de préserver, de cuirasser son cœur tout gonflé de jeunesse et éprouvait une répugnance invincible en face de toute autre forme d'activité. Ce n'était pas de l'épouvante. Il le reconnaissait, à ceci que, tout persuadé de ne plus voir la prochaine aube, cette idée pourtant le laissait très calme. Il est des moments de passivité héroïque auxquels parfois même les plus vaillants se résignent. Maint officier de marine garde sans doute dans le trésor de son expérience le souvenir de tel cas où, tout à coup, une crise de stoïcisme cataleptique s'empare de l'équipage entier d'un navire. Au demeurant, Jux n'avait point grande pratique des hommes ni des tourbillons. Il se tenait pour calme, inaltérablement. Mais en vérité, il était moins calme que prostré. Et pas honteusement. Non, rien que pour autant qu'un honnête homme peut l'être sans devenir un objet de dégoût pour soi-même. On eut dit plutôt une sorte de narcose de l'esprit comme en s'est provoqué l'insistance de la tempête, l'attente d'une catastrophe interminablement imminente. Le corps aussi s'épuise dans ce simple raccrochement à l'existence parmi le tumulte excessif. C'est une lassitude insidieuse qui pénètre dans les poitrines, s'infiltre négligeamment jusqu'au cœur, l'alourdit et le contriste, ce cœur incorrigible de l'homme qui, par-delà tous les biens de la terre, par-delà la vie même, aspira la paix. Duke s'était plus engourdi qu'il ne le supposait. Il continuait pourtant à se tenir, trempé, transi, raidit de tous les membres. Dans une sorte d'hallucination, un carousel de vision fugace, on dit qu'un homme qui se noie revoit ainsi en un instant toute sa vie, lui remémore à quantité de faits sans aucune relation avec la situation présente. Il se rappela à son père, par exemple. Un digne commerçant qui, à un mauvais tournant de ses affaires, se mit au lit tranquillement et passa tout aussitôt de vie à trépas, avec une résignation exemplaire. Ce n'était du reste pas cet événement qui se présentait à l'esprit de Duke. Simplement, il revoyait avec précision la figure de ce pauvre homme, et sans être particulièrement ému. Puis une certaine partie de carte que, tout jeune encore, il avait faite dans la baie de la table, à bord d'un navire, depuis perdu corps et biens. Puis il essourcit le broussailleux de son premier commandant. Puis il se rappela sa mère, et sans plus d'émotion qu'il n'en aurait eu dans le temps, lorsqu'en entrant dans sa chambre, il la voyait assise près de la fenêtre avec un livre. « Sa mère morte, elle aussi, maintenant. » Cette femme résolue que la mort de son mari avait laissée dans la gêne, mais qui avait élevé son garçon d'une façon si ferme. Tout cela dans l'espace d'une seconde, peut-être moins. Un bras pesant s'était alors abattu sur ses épaules. La voix du capitaine McQuarrie lui cornait son nom aux oreilles. « Jokes ! Jokes ! » Il y découvrait un ton de préoccupation profonde. Le vent pesait de tout son poids sur le navire, comme s'il eût voulu l'immobiliser dans les vagues. Celle-ci faisait par-dessus lui d'énormes bonds, comme autour du tronc profondément immergé d'un vieil arbre, et du plus loin déjà s'entendait leur amoncellement de menaces. Les lames jaillissaient de la nuit, portant une lueur spectrale à leur crête. Cette lueur de l'écume effervescente qui, dans un molle éclair, désignait férocement par-dessus le frêle corps du navire la ruée, l'écroulement bouillonnant, puis la galopade en fuite éperdue de chaque lame. Jamais, au grand jamais, le Nanshan n'arriverait à secouer de lui toute cette eau. Dukes, tout rédit, constatait que le navire se débattait à l'aventure. Plus rien de sensé dans les mouvements soudains qu'il risquait. Mauvais signe. C'était l'annonce et le commencement de la fin. Et l'accent d'inquiétude affairée que Dukes percevait dans la voix du capitaine Macquar l'écœurait comme un symptôme de folie contagieuse. L'incantation de la tempête opérait. Dukes se sentait pénétré par elle, bu par elle. Il s'absorbait en elle avec toute la rigueur de sa silencieuse attention. Macquar, cependant, continuait à crier, mais le vent se calait entre eux comme un coin solide. Le capitaine pesait à son cou, plus lourd qu'une meule, de sorte que leurs têtes enfin s'entrechoquèrent. « Dukes ! Hé là, monsieur Dukes ! » Il fallait une réponse à cette voix qui n'acceptait pas de se taire. Dukes répondit comme de coutume. « Oui, capitaine ! » Mais aussitôt son cœur, décomposé par la tempête et la nostalgie affreuse de la paix, s'affranchit de la discipline, mutiné contre tout commandement. Le capitaine Macquar à présent maintenait la tête de son second solidement coincée dans son coude. Il la collait contre ses lèvres glapissantes. Parfois, Dukes l'interrompait. « Attention, capitaine ! » Ou bien c'était le capitaine qui braillait d'urgence un « Tenez bon ! » quand il semblait qu'avec le navire, tout le sombre univers chavirait. Un temps d'arrêt, ça flottait encore, et le capitaine reprenait ses cris. « Il dit ! Toute la bande ! Démarrez ! Devriez aller voir ce qu'il y a ! » La pleine force de l'ouragan n'avait pas plutôt assailli le Nanshan que toutes les parties du pont en étaient devenues impenables. L'équipage, hébété, terrorisé, s'était réfugié dans la coursive de bas bord sous la passerelle. Il y avait une porte à l'arrière qu'ils avaient fermée, et là-dedans, il faisait noir, froid, lugubre. À chaque soubresaut du navire, tous ensemble, ils gémissaient dans les ténèbres, et chacun écoutait les tonnes d'eau qui s'abattaient de très haut et comme avec une particulière résolution de les atteindre. Le maître d'équipage s'efforçait encore à des propos bourrus, mais comme il le disait plus tard, il n'avait jamais eu affaire avec un pareil troupeau d'ânes. L'équipage jouissait là pourtant d'un confort relatif, bien à l'abri et n'ayant rien à faire. Et ça ne les empêchait pas de grogner tout le temps et de geindre aigrement comme autant de marmots malades. L'un d'eux finit par déclarer qu'avec un peu de lumière pour se voir au moins le bout du nez, ça ne serait sûrement pas aussi triste. Ça le rendait maboule de devoir rester là, couché dans le noir à attendre que voulût bien sombrer tout le bazar. « Sors donc alors ! » lui disait le maître d'équipage. « Comme ça, tu en auras fini tout de suite ! » Ce qui provoqua contre lui un concert de jurons et de malédictions. On l'accablait de reproches de toutes sortes. On paraissait trouver très mauvais qu'une lampe tout allumée n'ait pas été brusquement créée à leur intention. Ils pleuraient pour un peu de lumière, comme s'ils avaient absolument besoin de se voir couler. Si déraisonnable que fussent leur récrimination, elles affectaient beaucoup le maître d'équipage. On ne pouvait tout de même pas songer à atteindre la lampisterie située à l'avant, alors ça n'était vraiment pas honnête de s'en prendre à lui et de la brutir ainsi. C'est ce qu'il leur dit, au grand mépris général. Puis il se retrancha dans un silence amer, mais comme il n'en était pas moins exaspéré par leur grognement, leur gémissement et leur murmure, il lui vint enfin à l'esprit qu'il y avait si l'empa globe pendu dans l'entrepont et que les coulis ne se trouveraient pas beaucoup plus mal pour être privés de l'une d'elles. Le Nanshan avait une soute à charbon transversale qui communiquait avec l'entrepont d'avant par une porte de fer. On utilisait parfois cette soute comme cas la marchandise. Elle était vide en ce moment. Le trou d'homme qui y donnait accès se trouvait le premier dans la coursive. Le maître d'équipage pouvait donc s'y introduire sans se hasarder sur le pont. À sa grande surprise, il ne put décider aucun des hommes à lui aider pour enlever le capot du trou d'homme. Il essaya donc seul, à tâtons. L'un des matelots couchés dans le chemin refusait même de bouger. « Mais puisque c'est pour vous, c'est pour vous guérir cette sacrée lampe ! » Il avait presque l'air d'implorer. Quelqu'un cria « Fous-nous la paix qu'on ne te voit plus ! » Il eut voulu reconnaître la voix. Même s'il avait fait assez clair, il aurait envoyé dinguer dans la mer cette sacrée gueule de marmiton comme il disait. « Flotte ou fonce ! » Pourtant, il s'entêtait à leur montrer qu'il pourrait se procurer une lampe quand il devrait y crever. La violence du roulis rendait tout mouvement dangereux. Rester couché semblait déjà très difficile. Il fallait d'abord se casser les reins en se laissant chouard dans la soute. Il y arriva sur le dos et fut balotté quelque temps dans un parfait état d'impuissance, en compagnie d'une lourde barre de fer, la lance d'un soutier probablement. Abandonné là, on ne savait par qui. Ce dangereux objet le rendait aussi nerveux que lui fait une bête féroce. Il ne pouvait la voir, l'intérieur de la soute revêtue de poussière de charbon étant impénétrablement noire. Mais il l'entendait glisser bruyamment, frappant de droite et de gauche et toujours dans le voisinage de la tête. Cela faisait un tintamard extraordinaire. Cela donnait de grands coups sourds comme si cette barre de métal eût été aussi grosse qu'une traverse de pont. Il faisait ses remarques tout en culbutant de tribord à babord et de babord à tribord et il s'arrachait les ongles à griffes et désespérément les murs lisses de la soute pour essayer de s'arrêter. La porte qui donnait dans l'entrepont n'étant pas très bien ajustée, il distingua dans le bas un filet de lumière. En bon marin qu'il était et dans la force de l'âge encore, il parvint toutefois assez vite à se remettre sur pied et par une heureuse chance en se relevant, il mit la main sur la barre de fer qu'il ramassa. Il aurait craint sinon que la chose ne lui casse les jambes ou tout au moins ne le fît reculbuter. Tout d'abord, il resta tranquille. Il se sentait mal en sûreté dans ces ténèbres qui semblaient rendre les mouvements du navire anormaux, imprévus et difficiles à déjouer. Pendant un instant, il se sentit si fort secoué qu'il n'osa bouger de peur d'être descendu de nouveau. Il n'avait aucune envie de se faire écharper dans cette soute. Deux fois déjà, il s'était cogné la tête et demeurait quelque peu étourdi. Il lui semblait entendre encore le bruit métallique et sourd que faisait la lance de fer en voltigeant autour de ses oreilles et cela si distinctement qu'il devait la serrer plus fort pour se prouver qu'il la tenait bien là sous bonne garde dans sa main. Il s'étonna de la netteté avec laquelle on pouvait entendre là en bas les hululements de la rafale. Dans l'espace vide de la soute, les bruits du vent semblaient presque des cris humains, moins immenses mais infiniment poignants comme exprimant la rage et la douleur humaine. Et à chaque coup de roulis, on entendait également des coups sourds, profonds et pesants comme si une masse du poids de 5 tonnes eût eu du jeu dans la cale. Il n'y avait cependant dans la cargaison rien de semblable ou sur le pont alors. Impossible. Ou bien, le long du bord, cela ne se pouvait. Il pensa tout ceci vivement, clairement, avec compétence, en marin et resta perplexe. Ce bruit pourtant arrivait à lui assourdi de l'extérieur en même temps que celui des trompes d'eau s'abattant sur le pont au-dessus de sa tête. Était-ce le vent ? Probablement. Cela faisait, là en bas, un vacarme comparable aux clameurs d'une bande de forcenés. Alors, il découvrit en lui-même aussi le désir d'avoir une lumière ne fut-ce que pour se voir sombrer et un grand besoin nerveux de sortir de cette soute le plus vite possible. Il tira le verrou, la pesante plaque de fer tourna sur ses gonds et ce fut comme s'il eut ouvert la porte à tous les bruits de la tempête. Une bouffée de hurlements rauques vint à lui. L'air était calme pourtant, mais l'afflux précipité des eaux au-dessus de sa tête était couvert par un concert de cris étranglés et guturaux qui produisait un effet de confusion désespéré. Il écarta les jambes de toute la largeur du seuil de la porte et tendit le cou. Tout d'abord, il n'aperçut que ce qu'il était venu chercher, six petites flammes jaunes se balançant violemment dans la pénombre d'un grand espace vide. L'entrepont était étayé comme une galerie de mines avec une rangée des pontilles au milieu surmontées d'entretoises qui se perdaient dans la pénombre, indéfiniment semblait-il. À bâbord, une masse volumineuse au profil oblique apparaissait indistincte. On eut dit une cavité creusée dans la paroi. Tout cela, ombres et silhouettes, remuaient sans cesse. Le maître d'équipage écarquilla les yeux. Le navire, à ce moment, pencha sur tribord et un grand rugissement sortit de cette masse qui avait l'inclinaison d'un éboulement de terrain. Des morceaux de bois volèrent en sifflant. Des planches, pensa-t-il avec stupeur, en rejetant brusquement la tête en arrière. Un homme étendu sur le dos, les yeux grands ouverts, glissa à ses pieds, tendant ses bras levés vers le vide. Un autre bondit comme une pierre qui se détache, la tête entre les jambes et les poings serrés. Sa nat fouette à l'air. Il essaya d'empoigner les jambes du maître d'équipage en laissant échapper de sa main un brillant disque blanc qui vint rouler aux pieds du marin. Avec un cri de stupeur, celui-ci reconnut un dollar d'argent. Le monticule grouillant des corps empilés à bas bord se détacha de la paroi avec un bruit de pas précipité, un clapotement de pieds nus et fortes cris guturaux, glissa, puis alla se plaquer inerte et révolté contre la paroi du tribord dans un choc mat et brutal. Les cris cessèrent. Le maître d'équipage perçut une longue plainte parmi les abois du vent et les sifflements. Il vit une inextricable confusion. Tête, épaules, pieds nus, ruants en l'air, poings levés, dos culbutés, jambes, nattes et visages. « Bon Dieu ! » cria-t-il horrifié. Et il claqua la porte sur cette abominable vision. Et c'est pour raconter cela qu'il était venu sur le pont. Il ne pouvait le garder pour lui. Or, il n'y a vraiment qu'un seul homme à bord à qui il vaille la peine de se confier. Lorsque le maître d'équipage repassa par la coursive, les hommes pestèrent contre lui et le traitèrent d'imbécile. Pourquoi n'avait-il pas rapporté cette lampe ? Qui diable se souciait des coulis ? Dès qu'il fut de nouveau dehors, la situation précaire où se trouvait réduit le navire était telle que ce qui se passait à l'intérieur lui parut bien peu important. Sa première pensée fut qu'il venait de quitter la coursive au moment même où le Nanshan coulait. Les échelles de la passerelle avaient été emportées, mais une énorme lame qui emplit le pont arrière le souleva jusque-là. Après quoi, il dut rester quelque temps à plat ventre, accroché à une boucle, reprenant haleine de temps à autre et avalant de l'eau salée. Puis il avança péniblement sur les genoux et les mains, trop effrayé et affolé pour songer à s'en retourner. Il atteignit ainsi la partie arrière de la timonnerie. Il trouva dans cet endroit comparativement abrité le lieutenant accroupi comme un malveillant petit animal sous une haie. Le maître d'équipage fut agréablement surpris. Il avait craint que tous ceux du pont n'eussent été balayés depuis longtemps. Il demanda anxieusement où se trouvait le capitaine. « Le capitaine ? Par-dessus bord, après nous avoir entraînés dans ce gâchis ! » Le second aussi, supposait-il. Un autre imbécile, pas d'importance. Tout le monde allait bientôt les rejoindre. Le maître d'équipage se traîna en dépit de l'opposition du vent. Non pas qu'il s'attendit beaucoup à trouver quelqu'un, raconta-t-il plus tard, mais simplement pour s'éloigner de cet homme-là. Il partit en rampant comme un proscrit qui affronte un monde inclément. D'où son immense joie en trouvant Dux et le capitaine. Mais à ce moment, ce qui se passait dans l'entrepont était devenu pour lui d'une importance secondaire. De plus, il était difficile de se faire entendre. Il s'arrangea pourtant de manière à transmettre la nouvelle que les Chinois étaient bousculés à la dérive, eux et leur coffre, et qu'il était monté tout exprès pour faire ce rapport. L'équipage, du moins, était à l'abri. Puis, apaisé, il s'affaissa sur le pont dans une posture accroupie étreignant de ses bras et de ses jambes le pilier du transmetteur d'ordre de la chambre des machines, un tube de fer aussi gros qu'un poteau. Quand ceux-ci partiraient, eh bien, il ne lui resterait plus qu'à partir, lui aussi. Et il cessa de penser au coulis. Le capitaine Le capitaine Macquar avait fait comprendre à Dukes qu'il devait descendre là, en bas, pour se rendre compte. « Et qu'est-ce que j'y ferais, capitaine ? » Le tremblement de tout son corps mouillé fit vibrer la voix de Dukes comme un bellement. « Voyez d'abord, maître d'équipage, dis, à la dérive. « Maître d'équipage, un sacré imbécile ! » hurla Dukes de sa voix grelotante. L'absurdité de ce qu'on exigeait de lui le révoltait. Il était aussi peu disposé à y aller que s'il avait eu la certitude que le bateau coulerait au moment où il quitterait le pont. « Je dois savoir, ne peux pas quitter. Ils vont s'arranger, capitaine. Se battent. Le maître d'équipage dit qu'ils se battent. Pourquoi ? Ne peux pas laisser se battre à bord. Beaucoup mieux vous garder ici car je serai emporté par-dessus bord moi aussi. Arrêtez ceci façon quelconque. Allez voir et dites-moi par le porte-voix de la chambre des machines. Je ne veux pas monter ici trop souvent. Dangereux se promener bon. » Dukes, maintenu par la tête, dut écouter ses horribles représentations. « Ne veux pas que vous soyez perdus tant que bateau ne l'est pas. Route, bon mécanicien, bateau peut sortir de là. Ça est sauf. » Et soudain, Dukes comprit qu'il lui faudrait tout de même y aller. « Vous croyez qu'il peut en sortir ? » cria-t-il. Le vent dévora la réponse dont Dukes n'entendit qu'un seul mot prononcé avec une extrême énergie. « Toujours ! » Le capitaine McQuarr lâcha Dukes et se penchant vers le maître d'équipage hurla « Raccompagnez le second ! » Dukes ne savait qu'une chose. Le bras du capitaine avait abandonné son épaule. Il était congédié avec des instructions. Pour faire quoi ? Il était si exaspéré qu'il lâcha son soutien sans y prendre garde. Il fut immédiatement emporté. Cette fois, rien ne l'empêcherait de passer par-dessus l'arrière. Il se jeta vivement à plat ventre et le maître d'équipage qui le suivait tomba sur lui. « N'allez pas vous relever, monsieur ! » cria le maître d'équipage. « On a le temps ! » Une lame les recouvrit. Dukes entendit le maître d'équipage bredouiller que les échelles de la passerelle avaient été enlevées. « Je vais vous faire descendre par les mains ! » cria-t-il. Il vociféra aussi quelque chose à propos de la cheminée qui avait plus de chances d'être emportée par-dessus bord que de rester en place. Dukes pensa qu'il n'en pouvait plus et imagina les feux éteints, le navire impuissant. À côté de lui, le maître d'équipage continuait à hurler. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » cria désespérément Dukes et l'autre répéta. « Qu'est-ce qu'elle dirait ma bourgeoise si elle me voyait en ce moment ? » Dans la coursive, une grande quantité d'eau avait déjà pénétré et clapotait dans l'obscurité. Les hommes restaient muets comme des morts. Mais Dukes, trébuchant contre l'un d'eux, se mit à l'injurier sauvagement pour s'être trouvé dans le chemin. Deux ou trois voix demandèrent alors, faibles et anxieuses, « Avons-nous des chances, monsieur ? » « Qu'est-ce qui vous prend, imbécile ? » répondit-il brutalement. Il se sentait prêt à se jeter là, au milieu d'eux, et pour ne plus jamais bouger. Mais eux paraissaient ragaillardis, et tout en multipliant d'obsécueux avertissements, « Attention ! Prenez garde au panneau, monsieur Dukes ! » Ils le descendirent dans la soute. Le maître d'équipage y dégringola à sa suite, et aussitôt qu'il se fut ramassé, il opina, « Elle dirait, c'est bien fait pour toi, vieille imbécile, ça t'apprendra à te faire marin ! » Le maître d'équipage avait amassé un petit pécule. Il y faisait allusion volontiers. Sa femme, une épaisse matrone et ses deux grandes filles, tenaient un étalage de fouiterie dans le quartier est de Londres. Dans l'obscurité, Dukes, mal assuré sur ses jambes, tendit l'oreille vers des clabaudements affaiblis. Il venait de tout près de lui, semblait-il. De là-haut, le tumulte plus imposant de l'orage descendait sur ses bruits. La tête lui tournait. Lui aussi, dans cette soute, trouvait insolites les mouvements du navire. Il secouait et sapait sa résolution, autant que s'il allait sur mer pour la première fois. Dukes fut presque tenté de se hisser dehors de nouveau, mais le souvenir de la voix du capitaine Macquar rendait la chose impossible. Il avait reçu l'ordre d'aller voir. Pourquoi ? Il aurait voulu le savoir. « On verra bien, parbleu ! » se dit-il à lui-même, exaspéré. Le maître d'équipage, hésitant, tâtonnant, le prévint de prendre garde à la façon dont il ouvrirait la porte. Il y avait un sacré grabuge là-dedans. Et Dukes, comme affligé de grandes souffrances physiques, demanda avec irritation pourquoi diable il se battait. « Pour des dollars ! Dollars, monsieur ! Tous leurs sales coffres ont crevé, leurs sacrés monnaies se baladent de tous les côtés et ils culbutent à sa poursuite. Déchirant, mordant, faut voir ! Un vrai petit enfer là-dedans ! » Dukes ouvrit convulsivement la porte. Le petit maître d'équipage jeta un coup d'œil par-dessous son bras. Une des lampes était éteinte, brisée peut-être. Des cris guturaux, hargneux, éclatèrent à leurs oreilles en même temps qu'un ahan étrange, le allaitement de toutes ses poitrines tendues. Un coup rude frappa le flanc du navire, l'eau tomba sur le pont avec un choc étourdissant. À l'avant de la pénombre, là où l'air était épais et rougeâtre, Dukes vit une tête cogner violemment le plancher, deux gros mollets battre les airs, des bras musclés enlacés un corps nu, une face jaune à la bouche grande ouverte, lever des yeux au regard fixe et farouche, puis disparaître en glissant. Un coffre vide se retourna bruyamment. Un homme pirouetta la tête la première. On l'eût dit lancé par un coup de pied. Plus loin, d'autres, comme des pierres précipitées du haut d'un talus, roulèrent, indistincts, en agitant les bras et en frappant le pont de leurs pieds. L'échelle de l'écoutille était surchargée de coulis. Ils grouillaient comme des abeilles sur une branche. Ils pendaient aux échelons en une grappe rampante et mouvante et heurtaient à grands coups de poing la face intérieure du panneau fermé. Dans l'espacement des lamentations, on entendait au-dessus la ruée impétueuse de l'eau. Le navire donna de la bande et ils commencèrent à tomber. D'abord un, puis deux, puis tout le reste ensemble emportés, se détachant en bloc qu'avec un grand cri. D'Youx restait atterré. Le maître d'équipage avec une anxiété bourrue le supplia « N'entrez donc pas là-dedans ! » L'entrepont tout entier semblait pivoter sur lui-même. Le navire, sans s'arrêter de sauter, s'éleva sur une lame et D'Youx crut que tous ses hommes en une seule masse allaient lui retomber sur la poitrine. Il sortit à reculons, referma la porte et poussa le verrou d'une main tremblante. Aussitôt après le départ de son second, le capitaine McQuarr, laissé seul sur la passerelle, s'en est étalé, zigzaguant et trébuchant jusqu'à la timonnerie. La porte s'ouvrant à l'extérieur, il dut livrer combat au vent pour la tirer à lui. La porte claqua derrière lui. On eut dit qu'un coup de fusil l'avait projeté dans la pièce au travers de la boiserie. Il se retrouva soudain de l'autre côté, se retenant à la poignée. Le cerveau moteur perdait de la vapeur et un brouillard léger emplissait l'exiguïté de la chambre où le verre de l'habitacle formait un ovale de lumière. Le vent hurlait, chantait, sifflait ou grondait en rafales soudaines qui secouaient les portes et les volaient sous la mauvaise averse des embruns. Deux glaines de lignes de sonde et un petit sac de toile suspendus à un long cordon tantôt s'écartaient de la cloison par un mouvement de pendule puis revenaient s'y appliquer. Le caillbotis était presque à flot. À chaque gros coup de mer, l'eau jaillissait violemment à travers les fentes sur les côtés de la porte. L'homme de barre avait jeté bas son béret, sa vareuse, et se tenait debout, arc-bouté contre le carter. Le petit volant de cuivre avait dans ses mains l'apparence d'un joujou brillant et fragile. Sa chemise de coton rayée ouverte sur la poitrine, les muscles de son cou saillaient durs et maigres. Une tache noire s'étalait au creux de sa gorge et son visage était calme, creusé comme celui d'un mort. Le capitaine Macquare s'essuie à les yeux. La lame qui avait failli l'emporter par-dessus bord avait, à son grand ennui, arraché son surroi de sa tête chauve. Ses cheveux blonds soyeux, assombris par l'eau et plaqués, pendaient en franges autour de son crâne nu, semblable à de misérables échevaux de coton sale. Avec son visage lavé, empourpré par le vent et les morsures des embruns, il avait l'air de sortir en sueur d'une fournaise. « Ah ! vous voilà ! » grommela-t-il lourdement. Le lieutenant était arrivé à se glisser dans la timonnerie quelques instants auparavant. Il s'était installé dans un coin, les genoux relevés, les poings au tempe. Cette attitude respirait la rage, le chagrin, la résignation, l'abattement et une espèce de rancune concentrée. Il répondit, lugubre et défiant. « C'est bien mon tour de car en bas maintenant, hein ? » Le cerveau moteur cliqueta, stoppa, cliqueta de nouveau. Les yeux de l'homme de barre se projetaient hors de son visage vers la rose des vents de l'habitacle, comme deux oiseaux de proie affamés s'abattant sur un morceau de viande. Dieu sait depuis combien de temps il avait été laissé là, à la barre, oublié de tous ses camarades. Aucune heure n'avait été piquée, il n'y avait pas eu de relève. Le vent avait balayé règles, coutumes, emplois du temps, mais lui, il essayait tout de même de garder cap au nord-est. Le gouvernail pouvait bien être enlevé, les feux pouvaient bien être éteints, les machines brisées, le navire prêt à rouler sur le flanc, sur le dos comme un cadavre, il ne savait plus rien. Son unique souci était de conserver sa jugeote et la direction souci mêlé d'angoisse, car la rose de compas se trémoussant sur son pivot et brinque-ballant de droite et de gauche, parfois semblait décrire un tour complet. Sa contention d'esprit devenait douloureuse et il avait une peur horrible que toute la timonnerie ne fût emportée. Des montagnes d'eau ne cessaient de s'écrouler sur elle. Quand le navire faisait un de ses plongeons désespérés, les coins de ses lèvres se pinçaient. Le capitaine Macquar leva les yeux sur la montre d'habitacle vissée à la cloison. Les aiguilles noires sur le cadran blanc paraissaient immobiles. Elles marquaient une heure et demie du matin. Un nouveau jour, murmura-t-il pour lui-même. Mais le lieutenant l'entendit et levant la tête comme quelqu'un qui pleure parmi des ruines. « Vous ne le verrez pas se lever ! » s'exclama-t-il. On pouvait voir ses poignets et ses genoux s'entrechoquer avec violence. « Non, bon Dieu, vous ne le verrez pas ! » Puis il renfonça sa face entre ses poings. Le corps de l'homme de barre avait légèrement bougé mais sa tête était restée dressée sur son cou, fixe comme une tête de pierre sur une colonne. Durant un coup de roulis qui sembla lui faucher les jambes et tandis qu'il trébuchait pour se remettre d'aplomb, le capitaine Macquar déclara avec austérité « Ne faites pas attention à ce que dit cet homme ! » Puis, avec un indéfinissable changement de ton très grave « Il n'est pas de car ! » Le marin ne répondit rien. L'ouragan grondait, secouant la petite cabine qui semblait étanche à l'air tandis que la lumière de l'habitacle vacillait sans arrêt. « On ne vous a pas relevé ! » continua le capitaine Macquar en baissant les yeux « Je voudrais pourtant que vous vous cramponniez à la barre aussi longtemps que vous pourrez tenir. Vous l'avez bien en main. Quelqu'un d'autre venant ici pourrait tout gâcher. Faudrait pas. Pas un jeu d'enfant. Et l'équipage est probablement occupé à quelque chose là en bas. Croyez-vous que vous pourrez ? » Le cerveau moteur se mit soudain à donner de courtes saccades puis stoppa et sembla se retirer en lui-même concentrant son énergie comme une braise sous la cendre. L'homme en arrêt au regard figé éclata et toute la passion de son corps semblait s'être concentrée sur ses lèvres. « Au nom du ciel, capitaine, je peux tenir jusqu'à la consommation des siècles si seulement on ne me parle pas ! » « Oh, bon, très bien ! » Pour la première fois, le capitaine regarda l'homme. « À quête ! » Il parut classer l'affaire dans son esprit. Il se pencha vers le porte-voix de la chambre des machines, souffla dedans et inclina la tête. « Monsieur Rout, d'en bas, répondit. » Et le capitaine McWher mit immédiatement ses lèvres à l'embouchure. Il y appliqua alternativement ses lèvres et son oreille tandis que la tempête l'environnait de son fracas. Et la voix du mécanicien monta vers lui, âpre, comme dans le feu d'un combat. Un des chauffeurs mit hors de service, les autres fourbus et l'homme de la chaudière auxiliaire chargeait les foyers avec l'homme du petit cheval. Le troisième mécanicien surveillait le registre. On tenait en main les machines. « Quoi de neuf, là-haut ? » « Rien de fameux. On repose sur vous, » dit le capitaine McWher. « Le second est-il déjà en bas ? » « Non ? » « Bon, il va y être tout de suite. » « Monsieur Rout voudra-t-il le laisser parler dans le porte-voix ? » « Dans le porte-voix de la passerelle » car lui, le capitaine, allait y retourner aussitôt. Il y avait du désordre parmi les Chinois. Il se battait, paraît-il. « Tout de même pas permettre qu'on se batte ? » Monsieur Rout était parti et le capitaine McWher pouvait sentir contre son oreille les pulsations des machines, le battement du cœur du navire. La voix de Monsieur Rout cria quelque chose à distance. Le navire piqua du nez. Les pulsations s'arrêtèrent nettes dans un faisceau de sifflement. Le visage du capitaine McWher était impassible. Son regard restait inconsciemment fixé sur la forme accroupie du lieutenant. La voix de Monsieur Rout se fit entendre de nouveau dans les profondeurs. Les pulsations reprirent par lentes saccades puis s'accélèrèrent. Monsieur Rout était revenu au porte-voix. « Ça n'a pas beaucoup d'importance ce que font les Chinois » dit-il hâtivement. Puis, avec irritation, « Le navire plonge comme s'il n'allait jamais en revenir. » « Très grosse mer » fit la voix du capitaine McWher. « Prévenez-moi un temps pour éviter le plongeant final » aboya Salomon Rout dans le porte-voix. « Pluie et nuit. ne peuvent pas voir ce qui vient » dit la voix. « Faut bien garder vitesse juste assez pour obéir ce gouvernail. Courir à la chance » continua-t-elle, détachant distinctement tous les mots. « Je donne tout ce que j'ose. » Nous sommes joliment secoués là-haut ! » poursuivit la voix avec douceur. « Pourtant, ça ne va pas trop mal. Ah, naturellement, si la timonnerie était emportée ! » M. Rout, penchant une oreille attentive, marmotta quelque chose avec aigreur. Mais la voix lente et avisée là-haut s'anima pour demander « Jux n'est pas encore arrivé ? » Puis, après une courte attente, « J'aimerais bien qu'il se dépêcha. Je voudrais qu'il en finisse et qu'il monte ici au cas où il arriverait quelque chose, pour veiller au navire. Je suis tout seul. Le lieutenant a perdu... » « Quoi ? » M. Rout, dans la chambre des machines, déplaça la tête pour crier dans le tuyau. « Par-dessus bord ? » Puis plaqua son oreille à l'embouchure. « Perdu la tête ! » continua la voix d'un ton positif. « Bougrement embêtant ! » Courbé sur le pavillon du porte-voix, M. Rout, en entendant ceci, ouvrit de grands yeux. Il perçut un bruit de lutte et des exclamations entrecoupées descendirent vers lui. Il tendit l'oreille. Pendant ce temps, Bill, le troisième mécanicien, les bras levés, tenait entre les paumes de ses mains la jante d'une petite roue noire qui faisait saillir à côté d'un gros tube de cuivre. Il semblait la tenir en équilibre au-dessus de sa tête comme si c'eût été l'attitude correcte dans quelques sports nouveaux. Pour se maintenir en place, il appuyait son épaule contre la cloison blanche, un genou fléchi, un chiffon passé dans sa ceinture et pendant sur sa hanche. Ses joues imberbes étaient barbouillées et rougissantes et la poussière de charbon sur ses paupières, semblable au coup de crayon d'un maquillage, rehaussait l'éclat liquide de ses yeux et donnait à son jeune visage un aspect féminin, exotique et troublant. Quand le navire tanguait, il tournait la petite roue avec des mouvements précipités. « Devenu fou ! » reprit soudain la voix du capitaine McQuarr dans le porte-voix. « C'est jeté sur moi à l'instant, obligé de l'assommer, à la minute. Vous avez entendu, M. Rout ? » « Diable ! » grommela M. Rout. « Attention, Bill ! » Son cri résonna, semblable à l'appel éclatant d'une trompette d'alarme entre les parois de fer de la chambre des machines. Peintes en blanc, celles-ci s'élevaient en obliquant comme un toit jusqu'à la pénombre de la claire voie. Et tout le vaste espace ressemblait à l'intérieur d'un monument divisé par des parquets de caillbotis métalliques aux différents niveaux desquels vacillaient des lumières. Au centre, une colonne d'ombre s'était massée, hésitant parmi les forts bruyant des machines au-dessous de la ferveur immobile des cylindres. Une vibration intense et sauvage faite de tous les bruits de l'ouragan planait dans la chaleur silencieuse. L'air était imprégné d'une odeur de métal chauffée, d'huile et d'une légère vapeur. Les coups de béliers de la mer, sourds et formidables, semblaient traverser la chambre des machines de part en part. des lueurs pareilles à de longues flammes pâles tremblaient sur les surfaces polies du métal. Les énormes têtes des manivelles émergeaient tour à tour du parquet de chauffe en un éclair de cuivre et d'acier et disparaissaient, tandis que les bielles aux jointures épaisses, pareilles à des membres de squelettes, semblaient les attirer puis les rejeter avec une précision fatale. Et tout au fond, dans une demi-clarté, d'autres bielles allaient et venaient, s'esquivant délibérément, des traverses d'odelinées de la tête, des disques de métal glissaient sans frottement l'un contre l'autre, lents et calmes, dans un tournoi de lueurs et d'ombres. Parfois, tous ces mouvements puissants et infaillibles ralentissaient simultanément comme s'ils eussent fait partie d'un organisme vivant, atteint d'un soudain accès de langueur. Les yeux de M. Rout brillaient alors, plus sombres dans sa longue face blême. Il soutenait la lutte en pantoufles de tapisserie. Une veste courte et luisante recouvrait à peine ses reins. Ses poignées pâles faisaient saillie hors des manches trop étroites et trop courtes, comme si la circonstance critique eût ajouté quelque chose à sa taille, allongé ses membres, augmenté sa pâleur et creusé ses yeux. Il se déplaçait avec une vivacité incessante et pleine d'à-propos, grimpant au plus haut, disparaissant tout en bas. Et quand il s'arrêtait en face de la mise en train, se retenant au garde-corps, il continuait à jeter des coups d'œil à droite, vers le manomètre et vers le tube de niveau, fixés tous deux sur le mur blanc dans la lumière mouvante d'une lampe. Les embouchures de deux porte-voix baillaient stupidement près de son coude et le cadran du chat de burn de la chambre des machines ressemblait à une horloge de grand diamètre dont le cadran porterait des mots brefs en place de chiffres. Les lettres groupées ressortaient épaisse et noire autour du pivot de l'indicateur, substitus en fatigue d'exclamations vigoureuses. En avant, en arrière, lente, demi, stop. La grosse aiguille noire pointait en bas vers le mot « toute » qui, ainsi désignée, capturait les regards comme un cri aigu retient l'attention. Le cylindre à basse pression dans son manchon de bois formant au-dessus de sa tête une masse menaçante et majestueuse exhalait un faible soupir à chaque coup de piston. À part ce léger sifflement, les machines faisaient jouer leurs membres d'acier à toute vitesse ou lentement, mais toujours, avec une douceur silencieuse et résolue. Et tout ceci, les murs blancs, l'acier mouvant, les tôles varangues sous les pieds de Salomon Raut, le caillibotti métallique au-dessus de sa tête, l'obscurité et les lueurs, tout ceci s'élevaient et s'abaissaient avec ensemble, suivant l'âpre remous des lames contre les flancs du navire. Le spacieux endroit tout entier que la grande voix du vent faisait résonner sourdement, semblait se balancer comme un arbre ou se renversait parfois complètement comme abattu de côté puis d'autre par les effroyables rafales. « Il faut vous dépêcher de monter ! » s'écria M. Raut dès qu'il vit Jux apparaître à la porte de la chaufferie. Jux avait le regard ivre et vague. Sa figure rouge était bouffie comme s'il avait dormi trop longtemps. Le chemin pour arriver là avait été ardu. Il avait accompli le trajet avec une exténuante célérité, l'agitation de son esprit correspondant aux efforts de son corps. Ils s'étaient précipités hors de la soute, se heurtant dans la coursive sombre à un groupe d'hommes effarés et terrifiés qui, comme ils trébuchaient contre eux, demandèrent en l'entourant « Que se passe-t-il donc, lieutenant ? » Puis, en bas de l'échelle de la chaufferie, manquant plusieurs échelons à la fois dans sa hâte, jusqu'à un endroit profond comme un puits et noir comme l'enfer qui basculait d'avant en arrière à la manière d'une balançoire. L'eau de cale grondait à chaque coup de roulis et des blocs de charbon bondissaient de ci, de là, d'un bord à l'autre. On eut dit une avalanche de galets sur la pente d'une plaque de fer. Quelqu'un là-dedans gémissait de douleur et l'on pouvait voir quelqu'un d'autre accroupi sur ce qui semblait être le corps étendu d'un homme mort. Une grosse voix blasphéma, la lueur sous chacune des portes des fourneaux était pareille à une flaque de sang. Dont le calme rayonnement venait mourir sur le velours de la ténèbre. Une bouffée de vent frappa Jouxx à la nuque et l'instant d'après enveloppa ses chevilles mouillées. Les ventilateurs de la chaufferie bourdonnèrent. Face aux six portes des fourneaux, deux silhouettes étranges, le torse nu, se courbaient en chancelant et brandissaient deux pelles. « Hé là ! On a de l'air plus qu'il n'en faut maintenant ! » hurla le second mécanicien qui semblait n'avoir attendu que l'arrivée de Jouxx pour éclater. L'homme chargé de la machine auxiliaire, un petit homme souple et remuant, hautain éblouissant, à la moustache fine et décolorée, travaillait dans une sorte d'extase muette. On maintenait les machines sous toute pression et un grondement profond comme celui d'un fourgon vide roulant sur un pont formait une basse soutenue dans le concert des autres bruits. « On doit continuellement laisser échapper la vapeur ! » continua à hurler le second. L'orifice d'un ventilateur, avec le bruit d'un millier de casseroles qu'on récure, lui cracha sur les épaules un jet soudain d'eau salée, à quoi il répondit par une volée d'imprécations, une malédiction collective où même il englobait son âme, divagant comme un fou tout en vacant à sa besogne. Dans un claquement sec, la paupière de métal, un instant soulevée, laissa tomber un flamboiement ardent et blême sur le chef rat du chauffeur, éclairant un instant sa face insolente et la grimace de ses lèvres, puis aussitôt retomba dans un autre claquement sec. « Où donc en est le sacré navire ? Pouvez-vous me le dire ? Que la peste m'emporte sous l'eau ou quoi ? Elle arrive par tonnes ici. Les maudits capuchons ont donc filé au diable, hein ? Savez-vous quelque chose, vous, marins de malheur ? Vous ! » Dukes, après un instant de stupeur, avait traversé la chaufferie comme une flèche portée par un coup de roulis. À peine son regard embrassa-t-il la vastitude, la paix et la splendeur relatives de la chambre des machines, que le navire, enfonçant lourdement son arrière dans l'eau, le précipita tête baissée sur M. Rout. Le bras du chef mécanicien d'une longueur de tentacules et comme mue par un ressort, se tendit à sa rencontre et fit dévier son élan vers les porte-voix où il arriva en tournoyant. M. Rout répéta avec insistance « Il faut vous dépêcher de monter, quoi qu'il en soit ! » Jouks hurla. « Êtes-vous là, capitaine ? » puis écouta. Rien. Soudain, le mugissement du vent retentit à ses oreilles, mais bientôt après, une voix menue écarta tranquillement les vociférations de l'ouragan. « C'est vous, Jouks ? Eh bien ! » Jouks ne demandait qu'à raconter. C'est le temps qui semblait manquer. Ce qui s'était passé, on se l'expliquait à merveille. Il voyait en imagination les coulis enfermés dans leur entrepont en fumée, sans espoir d'en pouvoir sortir, couchés plein de malaise et d'épouvante entre les rangées de coffres. Puis un de ces coffres, soudain, ou plusieurs à la fois peut-être, désarrimés par un coup de roulis, culbutant les autres, les couvercles sautant, les côtés éclatants et tous ces malheureux chinois se levant, bondissant à la fois à la poursuite de leur avoir. Et chaque soubresaut du navire ensuite avait précipité cette foule glapissante, trépignante, de ci, de là, en un tourbillon de bois fracassé, de vêtements lacérés et de dollars éparpillés dans tous les sens. La lutte, une fois engagée, il leur devenait impossible de l'arrêter de même. Rien ne pourrait maintenant venir à bout que la force. C'était un désastre. Duke s'avait vu cela. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Quelques-uns d'entre eux étaient morts déjà, croyaient-ils. Le reste allait continuer à se battre. Les paroles montaient et se chevauchaient dans l'étroitesse du tube acoustique. Elles s'élevaient vers ce qui semblait être le silence d'une compréhension éclairée, demeurée seule là-haut avec le rage. Et Duke désira ardemment ne plus avoir à faire face à ce désordre local, mesquines et odieuses additions à la grande détresse du navire. C'est un désastre.